Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs DPS de Château Natria pour le patch 9.0.5. Ce patch est sorti le 9 mars côté US et le 10 mars côté Europe. On a un peu plus de 24 heures de logs pour se faire plaisir, pour voir les nouveaux builds, les nouveaux trucs qui marchent bien et quels sont les meilleurs specs, les meilleurs classants DPS. Dans cette vidéo, on va voir plein de choses. On va se baser sur des simulations, on va se baser sur des ensembles de logs et on va voir également des logs individuels afin de savoir qui est-ce qui marche le mieux et pourquoi. C'est parti ! Dans un premier temps, on va faire un petit peu du boss par boss et on va voir un petit peu qu'est-ce qui envoie, qu'est-ce qui envoie bien et pourquoi. Là, on arrive sur Hurlel. Hurlel, c'est un boss monocible avec des petits moments où quand même il faut aller se cacher parce qu'il vient un peu énervé ou tu dois aller poser des flaques. Sur du pur monocible, la classe la plus forte du jeu, l'ASP la plus forte du jeu, voilà, je te le donne déjà, voilà, t'as déjà un élément de réponse, c'est le SP. Le SP en pur monocible est extrêmement fort. Comme tu peux le voir, du coup, on a blindé de SP sur Hurlel. Outre ça, du coup, ils sont tous faits. Donc ça, c'est ce qui est opti parce que ça joue les Burbs, donc le lien d'âme, ça joue Nia comme lien d'âme, avec le talon Burbs, ce qui fait très très mal. Outre ça, il y a une petite nouvelle légendaire, ce qui est le premier A. Bon, après, il a reçu deux puissances externes, ce qui justifie le fait qu'il est premier parce que c'est pas du tout la légendaire monocible. C'est une légendaire qui a été EP, qui était très forte sur la bêta, qui fait en sorte que ton pet, quand tu fais attaque mentale ou le mode mort, il fait des dégâts d'arrivée derrière. C'est légendaire plutôt sur deux à quatre cibles. Pour les situations où tu vas jouer misère, lui, il s'en tape, il a pris la légendaire, il s'est fait, je vais faire toutes mes lagues avec. Il fait bon, bah, ok, il a quand même réussi à faire premier avec. Alors, effectivement, il a reçu deux petites infus. Sinon, évidemment, en monocybe, ça joue toujours Talbadar qui augmente de 60% les dégâts de ton attaque mentale si tu as toutes les aides sur la cible. Outre les SP, on a toujours les équipes. Pareil, pas de modification, donc balance of all things. Énorme dégâts monocybe, toujours fait avec la convox de spirit. Et là, on arrive directement sur un truc, bam, le mâche-feu. Le mâche-feu dixième, 225 qui level, et il joue disciplinary command. Et ça, c'est une nouvelle légendaire. Ok, nouvelle avec des guillemets. C'est une légendaire qui a été EP. Donc, je vais te lire rapidement le texte. Caster un sort de froid, de feu et d'arcane sur une frame de moins de dix secondes augmente les dégâts critiques de tous tes sorts de 20%. Et combustion, c'est... Tous tes sorts font des critiques. Ah ! Donc, attends, t'es en train de me dire que là, tu vas booster de 20% tes dégâts critiques sur une SP qui est basée sur son burst et où son burst, c'est que je fais 100% de critique. Exactement, ouais. Donc là, on arrive sur disciplinary command. Nouvelle légendaire, très plébiscité des mâche-feu qui va faire extrêmement mal et qui fait déjà extrêmement mal. Donc, il a reçu également une petite influe de puissance. Évidemment, ça aide, ça fait toujours plaisir. Il a fait 6500 DPS avec et du coup, en mâche-feu, évidemment, toujours fait une auction pour expérimenter les CD. Mais du coup, disciplinary command, nouvelle légendaire mâche-feu qui est en train de porter la classe encore plus haut que ce qu'elle a été. Le 15e également, mâche-feu, toujours pareil, disciplinary command. Donc, ça joue plus l'ancien légendaire que mon petit à petit écrit, mais ça joue pour l'instant, en tout cas pour ceux qui ont essayé disciplinary command. Après, on a un petit peu de feral, quand même, qui reste toujours une très très bonne spé en mono-cible avec la légendaire sur deep focus, ce qui fait que du coup, Té et Dot sur une mono-cible sont augmentés de 40%, toujours en étant évidemment fait d'action. Donc, ça, ça n'a pas bougé en termes de petits, de façons de les jouer. Et on a un petit décarimpy, 27e, donc je commence déjà à être un petit peu plus bas. Et le décarimpy, pas de changement non plus. Donc, ça va toujours jouer la légendaire sur le Death Coil. Ça va jouer Necrolord. Donc, voilà, jusque-là, c'est exactement les mêmes optiques avant. Et on arrive là-dessus. Donc, ça, c'est pour le Hurlel, le boss mono-cible. Ensuite, Huntsman. Huntsman, c'est un boss avec deux cibles. Donc, là-dessus, tu t'attends à avoir de l'Ekki, de l'Affly, parce que ce sont des spéciaux qui n'ont pas été bougés, donc ils seront toujours très très fortes. On s'attend à avoir, potentiellement, du Mash Frost, du Gary Arm, qui peut être très fort sur site, en double active. On va voir un petit peu ce qu'ils... Alors, Eki, Balance of All Things, logique, démo, toujours la même légendaire, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Donc, il a toujours fait l'Octurne. Potentiellement, on pourrait en avoir des Kyrians, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, toujours avec le Soul Roth. Lui, il a reçu trois infuris, c'est bien. L'autre n'est pas loin, d'ailleurs. 9K-6, 100 infuris. Et là, on a Ice London. Et Ice London, il régale. Ice London, c'est un mec qui s'est dit... Feu ? Non, non, non. Moi, je vais jouer Givre. Et tu verras, Givre, c'est... Givre. Givre. Stonks. Stonks. Givre, ça redevient badass. Donc, Ice London, 20 tir. C'est le petit Givre. OK ? Ça n'a pas bougé. OK ? Les changements sur les congrégations, machin. Mais en Givre, ça n'a pas bougé, 20 tir. Et ça joue. Petite légendaire. Petite nouvelle légendaire. Nouvelle, encore une fois, avec des guillemets. C'est passé de trois secondes à deux secondes. Donc, pendant que ton orb gel est actif, tu gagnes deux autres Givres. Toutes les deux secondes, au lieu de toutes les trois secondes. Ce qui va faire en sorte que sur des situations comme ça, où tu es en double cible, ça devient extrêmement, extrêmement, extrêmement value. Et Ice London, il l'a montré. Il a parçu une influe de puissance. Il fait 9 K6 sur Spite. Alors, évidemment, Magivre est une spéc très forte en double cleave. Mais, let's fucking go. Donc, Magivre is a thing. De nouveau, on a du Bumi, Balance of all things. On a le prêtre qui joue Talbadar. Qui joue Talbadar, le petit prêtre ombre. Donc, tu vois, deux cibles. Pas Talbadar, je veux dire Shadowflame Prism. La nouvelle légendaire sur l'attaque mentale. Et le fait que le pet, c'est les portes qui font le mot de mort. Et, regarde, il arme, let's go, septième. Donc, là, ça va toujours être pareil. Ça va toujours être 20 tirs signés. Puisque, du coup, le petit n'a pas changé là-dessus. Donc, évidemment, 20 tirs signés au niveau du guerrier armes. Toujours un petit peu les mêmes spécifiques. De nouveau, un Magivre avec la légendaire sur l'orbe gelée. Donc, de la part de Blue. What the fuck, un Avelio. Donc, on a Terzra. Terzra, quand même, qui fait 9 K, quasiment, avec son Avelio. Toujours la légendaire sur la furie des vents. Donc, pas celle sur la frappe tempête. Ascendance, etc. Donc, pas non plus le Stormkeeper qui a été augmenté sur la chaîne éclair. On joue toujours Fracture. Waouh, 9 K, c'est énorme. Je pense, en vrai, je pense vraiment que pour 9.1, t'as envie d'avoir un Chamellio dans ton groupe de raid. J'aurais même tendance à le dire, en allant un peu plus loin, que sur 9.1, et même globalement, perso, dans mon groupe de raid, j'ai vraiment envie d'avoir tous les buffs. Et je pense que Chamellio, c'est un buff que t'as envie d'avoir. Je pense que le furie des vents, avec le fait que les guerriers vont step up, etc., ça risque d'être solide. On va faire les vidéos un petit peu dédiées sur les compos idéales sur 9.1. En attendant, du coup, on a également du Destru. Attends, j'ai oublié, mais oui, double XIV, Destru, évidemment. Destru, 8 K, 9. Oh, let's go ! Ça joue la nouvelle légendaire aussi. Donc, normalement, Destru, ça joue une légendaire qui te rajoute un stack de conflagration et qui réduit un petit peu le délai de celle-ci. Et il y a eu également un autre up sur celle-ci, sur la légendaire, qui est la double Chaos Bolt, qui fait en sorte que quand tu fais Chaos Bolt, ta prochaine Chaos Bolt, elle fait 25% plus mal et son temps de cast est réduit de 25%. Et ça dure pendant 4 secondes. Avant, ça durait pendant 3 secondes. Et là, en gros, des prochaines Chaos Bolt, pas forcément de la prochaine, d'ailleurs. Et là, du coup, il la joue. Déjà, c'est cool parce que ça montre que tu peux faire 9K avec cette légendaire. Ça montre qu'elle est jouable. Et en plus, c'est un gameplay qui est excellent parce que tu vas faire une Chaos Bolt qui va envoyer une patate monstrueuse. Tu vas avoir des chiffres débiles. elle va aller vite. Enfin, c'est vraiment face-paced et c'est vraiment très kiffant comme gameplay. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petits zeps, pas mal de petits trucs qui font en sorte que les SP, elles ressortent un peu devant de nouveau en guerrier. Donc évidemment, là, il va être 20 tirs, il va jouer Kaskrave et il va jouer signé, ce qui est assez logique. Et ensuite, on a un petit élème, 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 qui joue toujours sur l'élème de feu. Donc là, pas de gros changements à ce niveau-là au niveau de l'opti, à part évidemment que la classe a un peu changé. mais sinon, ça reste, grosso modo, la même idée. Et on a quand même un démono à 8K8. Un petit démono à 8K8. Bon, alors, il joue toujours la même légendaire qu'avant. Pas de changements majeurs à ce niveau-là. Mais en attendant, un petit démono à 8K8 quand même. Hungry. Donc là, gros mono, gros fight mono, plein plein de mono. Ah, celle-là, il a directement, bon, évidemment, du SP. C'est logique, on l'a dit. Ça va jouer Talbadar, extrêmement fort Talbadar. C'est là, légendaire à mono. Donc c'est logique. Et là, le mage-feu, alors, ok, il a reçu deux infiles de puissance. Ça aide énormément. Et disciplinary common, le mec, il fait quand même du 7K4 plus sur Hungry Destroyer. Hungry Destroyer, t'as des moments où tu dois un petit peu reculer, tu dois sauquer des miages, tu dois éviter des rayons, tu dois aller poser ta boule, t'as un moment où tu dois retrouver avec ton groupe parce que t'es loin du boss pour éviter sa grosse zone et maintenir 7K plus en commençant sur ce fight. C'est vraiment, vraiment très dur. Même si t'as un fight qui fait 4 minutes, 4 minutes 40, 3 minutes 50, c'est extrêmement dur. De maintenir 7K plus sur ce fight. Et le mec, ma cheveu, il y arrive. Spen, exactement pareil. 7K sur ce fight, disciplinary common, la nouvelle légendaire générale en match que tu peux faire. Dekin-rempi, évidemment, toujours très fort. Donc, voile mortel, etc. Pas de changement non plus. Ah ! What ? Sauf qu'il est 20 tir, lui. Il s'est dit, moi, la puissance runique, j'en veux. Bon, après, en mono, c'est pas mauvais 20 tir. Donc, c'est pas si surprenant que ça. Ça marche également super bien en mythique plus. Et on a, voilà, d'autres Dekin-rempi qui sont Nécrolord. Tout va bien. Axe Dungeon, qui est également très haut là-dessus. 6K5 avec son match givre. Donc, cette fois-ci, évidemment, il joue avec, pendant la légendaire sur Venn Glacial. Donc, ça en mono, c'est assez logique. Et on a quand même de nouveau de l'élème qui est, malgré le nerf de l'explosion de lave, vu que maintenant, t'as l'Orient Cha qui fait plus mal, ça reste une très bonne spé mono-cible. Sunking, je vais passer parce qu'honnêtement, c'est pas un fight intéressant parce qu'en fait, ça va dépendre de à quel point tes potes te laissent taper les ânes parce qu'au final, généralement, t'as les mecs qui vont garder les CD pour le bouclier et t'as les autres qui vont pouvoir jouer un peu librement. Donc, au final, c'est pas très représentatif. Ça va vraiment dépendre de comment on te laisse ou pas sur ce fight. En tout cas, on voit que ma cheveux est furie. Ça marche toujours très bien. Il y a un petit arcane qui est là également. Mais voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à voir sur ce fight. L'artifice, ici, on est de nouveau sur un fight mono-cible avec un peu plus de déplacement, un peu plus de choses. Le Palrette. Oh, il a reçu trois infus de puissance. Mais un Palrette directement. Palrette solide, non ? Palrette solide. Top 2 sur ce fight. Top 8 également, Palrette. Les deux sont Kyrian. Et... Oh, il joue la légendaire sur le Templar. Ça, c'est le beau jeu. Donc, cette légendaire-là, elle a une chance de te faire... Donc, ça remplace ton verdict du Templier, donc ton finisher mono-cible. Et ça te fait en sorte déjà d'avoir des chances d'avoir du marteau du coup. Mais en plus de ça, ça va augmenter de 15% les dégâts de ton Templar et ça te permet de le jeter de loin. Et du coup, là, sur un fight mono-cible, avant, c'était joué que en situation un peu d'arène. Et là, tu peux voir que même sur un fight mono-cible, du coup, ça a l'air d'être jouable parce qu'il n'a pas reçu d'un flux de puissance. Après, à voir s'il y a plein de potes à lui qui sont morts, s'il y a eu plein de dubtime, il y a quand même des 128 levels. Mais 6K4, c'est énorme sur ce fight. C'est monstrueux. Icelandian, toujours là. Magivre. Oh, la Magivre. Évidemment, la légendaire, si elle a fait une glacial. Ni Marie, ils sont pour enfin un peu de Feral, ça fait plaisir. Parce qu'évidemment, c'est un très très bon fight, Feral. T'as de la mobilité, t'as des bons dégâts, t'as des saignements, t'es très peu interrompu. Oh, voleur assassinat ! Ventir ! Ventir direct, le mec, il n'a pas attendu. Donc, attendez. Voleur assassinat, 6K sur ce fight, ça reste très correct. Ventir. Voleur assassinat est redevenu très très probablement la meilleure spé monocybe du voleur. Alors, apparemment, ça se voit avec Orlaloi, on va laisser un peu plus de temps au log, mais il y a beaucoup plus d'Orlaloi que de assassinat. Donc, ça veut déjà dire que probablement, assassinat est quand même la meilleure spé mono. Évidemment, ça joue Doomblade, excellente, le mec, il n'a même pas de conduit. Il n'a pas de conduit ! Il joue... Il joue le truc de congrégation Ventir qui augmente le burst Ventir. Il joue même... Il n'a pas de conduit. Il vient à peine de switch, le mec. Il fait déjà 6K plus mono-cible avec seulement 224. Comparé aux autres, c'est quand même plutôt faible. Et il joue Doomblade qui est excellente. Très très bon légendaire à l'assassination qui a été up, d'ailleurs, de nouveau. Pour une raison, en tout cas, ça a été up, de nouveau. Venivian, vouloir hors la loi, donc là, pas de changement, ça joue toujours Celerity, ça joue toujours... Là, ça joue Nightfae, mais ça ne change pas grand-chose de toute façon... En... En rogue, on a Forever Guy qui est passé Nécrolord qui se débrouille également bien avec son vouloir hors la loi, spé combat. Nightfae, Nightfae Assassinat, bon, ça, c'est pas surprenant, ça marche également bien. Doomblade. Et on a Wave Walker, oh, un Moine Marchevent, 35ème. Il ne va pas rester là longtemps, mais 5k9, évidemment, avec toujours les mêmes trucs, parce que Moine Marchevent qui a pris une sacrée baffe. Au niveau de Lady Nerva, donc là, c'est du mono-cible, mais il y a également des Zad qui arrivent, ce qu'il faut tuer, donc souvent, ça va être du 2, 3, 4 cibles. Décarpie, évidemment, très très fort, parce que très gros mono, très gros dégâts de zone. Là, ça joue Frenzy, Muenstruosité, en plus, il est plein de buff, donc ça, c'est la légendaire qui va jouer dès que tu as un peu plus de dégâts de zone, qui fait que tu as une transformation sombre, t'augmente et augmente les dégâts de ton pet. On a toujours Lancel Lee, donc le bas-cheveux avec son disciplinary common extrêmement fort. Warfury, voilà, ça, c'est un bon fight pour Warfury, bon exemple. Warfury fait, d'ailleurs, qui joue Signé. Donc, toujours l'ancienne légendaire, Signé, toujours très joué, celle qui fait que quand tu fais ton tourbillon ou que tu fais ta témérité, tu as des chances de proc les autres effets similaires et le pouvoir d'effet qui marche bien, pour le coup, qui marche bien en zone, qui est très fort en Mythic+, etc., sur les Warfury, putain, solide, solide, 7kf sur ce fight, Warfury. On a un petit chasseur, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, d'ailleurs, les chasseurs, un chasseur fait, avec toujours le SST, Serpent, Stalker, Trickery, c'est normal, c'est plutôt un fight mono, donc tu ne vas pas jouer le Rapid Fire, du Red, avec les anciennes légendaires, le petit Ikaryan, donc là, ça ne va pas bouger, Final Reconning, etc., Forever Gueil, Necro Lord, Outlaw, Celerité, bon après, c'est aussi un bon fight pour Outlaw, et de nouveau, du Fury. Cancel, Qui peut tester un Druidiki ? Bon, juste pour un rappel, le boss demande quand même des timings assez serrés, et du coup, tu ne peux pas perdre de temps à tuer les petits waiters qui sont à droite, à gauche dans la salle, donc si tu as un Druidiki qui peut les tuer sans que tu aies des efforts particuliers à faire, Stalks, qui vont se mettre très très bon dans l'EPS, c'est intestable, c'est extrêmement fort sur Spite, Druidiki, Alllay. Et là, sur Slutfish, fange point, des bursts, ou plus possible avec des bursts de 10 secondes environ toutes les minutes, oh, le Maj Arcade, il a mis un boulevard, évidemment, des Moifleys très très fort, tu peux stacker tes Maléfiques Raptures, tu les mets, tes Extases Maléfiques, tu les mets pendant, sachant que des Moifleys ce n'est pas vraiment une classe à dot, c'est plus une classe à rampes au final, parce que c'est tes Maléfiques Raptures qui vont faire mal, tes Extases Maléfiques, donc évidemment, avec des Incas, tu as du gros burst rapide, mais alors là, le Maj Arcade, 10K4, et il joue la légendaire qui a été EP, qui fait qu'à chaque fois que tu fais Arcade Missile qui touche un ennemi, t'augmentes les dégâts de ton prochain Barrage des Arcades de 8%. Le truc, c'est qu'elle est censée, c'est une légendaire, donc elle est censée être normale, en utilisant ton normal, elle n'est pas censée être utilisée dans un cas de figure comme celui-ci, enfin, je dis ça, en gros, je m'explique. C'est que du coup, là, tu as fois 2 sur l'effet de la légendaire, c'est-à-dire que tu vas stacker pendant les phases où il ne se passe rien, et pendant les pylônes, tu vas mettre 2 fois les dégâts initiaux de ce que tu devrais mettre avec ton Barrage des Arcades. Le truc, c'est que Maj Arcade, ça se joue sur un système de burst avec en plus le toucher des magies, qui fait que tu poses en débuff, tu mets des dégâts, et il y a des dégâts qui vont être pris de ce débuff-là. Donc en gros, tu as des phases de burst très courtes, mais plus tu vas mettre de dégâts pendant ces phases de burst, plus ça va faire mal. Donc là, tu as un double effet, tu as un effet de stack, qui fait 2 fois les dégâts normaux parce que tu vas le mettre pendant une phase où le boss, il prend 2 fois ses dégâts. Et en plus de ça, quand tu es en Maj Arcade, si tu arrives à rentrer ça sur une frame où il y a le toucher des magies, tu vas faire encore plus mal. Et derrière, ouais, ça donne ce genre de truc. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des dégâts ? Ah ouais, 67k en... 110k en mono-cible. Ouais, bah après tout, je veux dire, 70k en mono-cible, ça paraît complètement logique. On a combien ? 40 000 HP ? Ouais, ça me paraît logique de taper à 70 000 par seconde, ça me paraît complètement logique. Et si on regarde, les dégâts sont le barrage des arcanes, du coup. Attends, c'est bien le barrage des arcanes. 140 000 max hits. Ça veut dire que le mec, il est en train de jouer, il joue tranquille, tu vas aller jouer au jeu, c'est sympa, ce nouveau patch, je vais jouer un peu mon match arcane. Il appuie sur ses touches, et il voit un 140 000 qui s'affiche sous ses yeux. On est sur Shadowlands, il voit six chiffres, qui s'affiche sous ses yeux. t'imagines, tu joues et tu vois, oh, 140 000. J'aurais pu faire mieux, et du coup, le toucher des maignets, toucher des maignets, toucher des maignets, moyenne à 98 000. En petite moyenne, heureusement, max hit, 189 000. Donc le mec, littéralement, il monte à 190 000 d'épais sur une seconde, comme ça, il monte à 190 000. C'est genre, il doit être genre, huitième de son écoute, ou dixième, tu vois, puis la piscine, il te touche, puis ça va, ça va burst, il va faire ses sept secondes, ça va exploser à fin du burst, et là, il va faire un pop, premier. Ça doit être excellent, la feeling, t'imagines les frissons, toi ? T'es en train de jouer comme ça, et tout, tu vas genre dixième, dixième, tu finis ton burst, et tu fais, premier. Maj'Arkane, du coup, a reçu un up sur cette légendaire, donc il a commencé à être bien, Palrette toujours très fort sur ce fight, oh, il joue Templar également, intéressant, le mec joue Templar, donc pour rappel, ton verdict du Templier, tape de loin, t'as une chance sur le marteau du coup, et il a augmenté de 15% les dégâts, il a eu trois infus de puissance, ce Palrette aussi, faut le voir, bon, ça aide, voilà, c'est possible, ça aide, MacTurge, imagine, oh, il jouait l'ancien légendaire, lui, à chaque fois que tu fais des coups critiques, tu augmentes tes dégâts de 3% pendant 15 secondes, ok, mais bon, il y en a quand même pas mal d'autres qui ont joué disciplinary command aussi, il y a un peu les deux, ok, voilà, évidemment, toujours à peu près la même logique, sur les mecs en mode de cible, on a Stone Légion, où il y a beaucoup, beaucoup d'ad, beaucoup d'ad qui apparaissent partout, des doubles clifs, des machins, oh, le guerrier Fury, 8, 4, et premier, voilà, guerrier, guerrier premier, voilà, voilà qui a dit que le guerrier était au fond sur cette extension, personne, personne, personne ne va chercher le guerrier, fait, qui joue signe, je suis rire, oh là là, let's go, suivi très proche, évidemment, par un décarpire excellent sur ce fight, avec toujours la frenzy monstruosité, Nécrolord, et qui, bon, bah, fort partout, Bananas of all things, logique, des mobs à flea de même ville, on a enfin du chasseur, ok, chasseur qui est pas mal, chasseur évidemment, fait, SST, Serpent Stalker, Tricury, donc toujours pas de tir rapide là-dessus, il a reçu un petit infus, et il est suivi de très très proche, par un BM, qui lui, n'a pas reçu un infus, un BM, 7k7 sur le fight, qui jouait évidemment, Relat Stalker, BM qui redevient très fort, et c'est un truc dont je voulais te parler, et je vais faire le petit post un peu là-dessus, sur Twitter, etc, pour breakdown un peu, pour résumer, donc n'hésite pas à suivre le Twitter, en gros, à l'heure actuelle, en sim, BM égale Marksman, et ça on arrive dans l'autre partie de la vidéo, il y a une partie dédiée, t'inquiète pas, on va juste parler des cibles, de l'opti, etc, là je veux déjà un peu t'expliquer pourquoi, puis parce que moi ça m'intéresse, de voir les loges un par un, avec on peut, mais en gros, BM égale précis à l'heure actuelle, pour faire très très court, évidemment ça va beaucoup plus loin que ça, il y a des différences de gameplay, etc, etc, et ce que ça apporte au raid, mais en attendant, BM est égal à précis, au niveau du fight, on voit évidemment plein d'équilles, de limpies, toujours des trucs comme ça, on a un DH qui se débrouille pas trop mal, 7K1 sur ce fight, et il joue la nouvelle légendaire, donc pareil, nouvelle avec des guillemets, mais en gros ça a été, ça a été même peut-être changé, non elle est TEP, elle est TEP de 50% de sa valeur, en gros ça fait en sorte que ta morsure du démon, va mettre un dot de KO pendant 15 secondes, et ça augmente les dégâts de ton aura d'immolation, donc en gros sur tous les fights, pardon je vais remonter ça un petit peu, sur tous les fights où tu peux avoir ton aura d'immolation, c'est-à-dire que cette légendaire est excellente, honnêtement tu verras, elle est très prisée au niveau des logs, et à chaque fois où tu pourras avoir des dégâts au niveau de ton aura d'immolation, sachant que tu as ton conduit etc, ça devient vraiment une excellente légendaire, elle est quand même plutôt bien plébiscitée, et là on peut voir le mec, il fait 7K1 constant plus, avec son DH sur ce fight, ce qui est quand même un très très bon score, et le dernier, alors là il y a de moins en moins de logs, là évidemment ce sont des boss durs à tomber, on est sur 24 heures de logs, donc après on a eu des grosses pincettes, on refera une vidéo, Délatrix, donc là, Dekarapy, Dekarapy, Friendly, Monstruosité, le mage qui jouait disciplinary common, le petit mage feu, et le DH, putain le DH très fort, et pareil, Burning Wound, Burning Wound, DH, 6K9 sur ce fight, donc c'est le même que ce qu'on vient de voir, mais, Guerrier Fury également, qui s'est débrouillé super bien, signé, Fa'é, oh la la, on a toujours à peu près la même logique, de ce qu'on avait avant le patch, évidemment à ce niveau là, Eternal DH, qui lui, joue un petit peu plus old school, il joue avec la légendaire sur le rayon, on peut voir qu'il a quand même fait 6K5, ça reste quand même très très propre, et on a un petit moine, un petit moine marchait pas, à 6K1, 6K1 qui essaie de lutter, avec ses petits points, oubliez pas les potes, oubliez pas, ouais, c'est compliqué, donc, là on a vu un petit peu, un pas là, on a vu un peu les modifs, donc, Mash Frost, Mash Feu, BM, ok, il y a pas mal de petites modifications à ce niveau là, au niveau de l'opti, au niveau des dégâts des classes, au niveau de ce qu'elles apportent, au niveau des DPS, maintenant ce que je vais te montrer, c'est déjà un truc qui est la sim pure, ça, je te mets les liens en bas, si t'as envie d'aller checker, tu veux juste cliquer sur les liens en bas, en gros, ça, ce que ça dit, c'est, tu prends toutes les classes en T26, T26 c'est le set de Natria, c'est à dire que, t'es full opti Natria, par rapport à tes propres stats, et si toutes les classes sont en T26 par rapport à leurs propres stats, ça donne ce tableau là, en pure monocible, et, à compter qu'il prend le max, peu près, au niveau de la variance, c'est à dire que, tu veux dire, ouah, Magivre, oui, Magivre, le truc, c'est qu'il y a quand même une variance, c'est à dire que, Magivre est une classe basée sur les procs, donc en maximum, ça peut aller très très haut, ça peut également aller beaucoup plus bas, parce qu'en gros, Magivre, t'as tes procs de doigts de givre, et de gêne mental, donc t'es vraiment une spec basée uniquement sur tes procs, tu fais des éclairs de givre, et en fonction de tes éclairs de givre, ça va un peu plus long que ça évidemment, mais en fonction de tes éclairs de givre, tu vas dépenser en javelot, d'une certaine manière, ou en rafale, et après en javelot, mais en gros, l'idée, c'est que t'es une spec à proc, vraiment beaucoup basée sur le proc, et tes procs vont vraiment dépendre de ta sortie de dégâts, donc évidemment, il y a la variance à prendre en compte, c'est très très fort, en plus t'as moins de pertes de DPS, qu'un match frost qui doit bouger, parce qu'un match frost qui doit bouger, bah tu castes pas, donc t'as intérêt à avoir des stacks de javelot, mais grosso modo, tu auras beaucoup plus de pertes de DPS, qu'un prêtre-on qui va pouvoir anticiper ça plus facilement, alors là on va savoir pourquoi, il y a un chamamélio qui est aussi haut que ça, j'ai jamais vu des chamamélio aussi haut que ça, alors certes c'est pas ce qu'a le plus joué, certes ça burst énormément, donc fury des vents, pour rappel, ascendance, etc, t'as une phase de burst qui est monstrueuse, qui est vraiment très très bonne, c'est que tu joues toujours pour l'instant la légendaire sur la chérie des vents, mais waouh, à milieu aussi haut que ça, j'aurais pas exactement les raisons pour le donner, le Rogazacina 7k3, ça par contre il n'y a pas de variance au niveau du Rogazacin, ça c'est des dégâts purs, donc Rogazacin remonte bien, alors Rogazacin c'est assez logique, parce que c'est pas très fort en multi, voire même c'est un peu diminuble, c'est à dire que sur 2 à 3 cibles, tu vas pouvoir maintenir des garrots, des ruptures, tu vas regagner plus d'énergie, ça va être sympa, donc tu vas gagner, par contre sur 5 cibles, 6 cibles, t'as pas de dégâts de burst instantané, tu vas faire un déventail de couteau, tu vas mettre un petit poisson sur tout le monde, mais t'es beaucoup plus faible que quasiment toutes les classes en dégâts de zone, donc sur 2 à 3 cibles, encore une fois ça va, mais ça peut vite 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 s'essouffler, donc heureusement quand on est pur mono, c'est quand même présent, parce que sinon ça sert vraiment à rien, on a le Druid Feral, c'est à peu près la même logique si on veut, c'est à dire que du coup forcément c'est bien en mono, donc le Druid Feral qui remonte bien, Mage Arcane pareil, des bons dégâts mono, donc c'est pas surconnant, Druid Feral seulement à ce niveau là, c'est pas le premier Druid Feral, bon ça reste très correct, 7k+, suivi du mage feu, on a le voleur hors la loi, donc évidemment, le Dekafrost devant le Dekafrost, en mono, autant Dekafrost, no joke, alors là on l'a pas vu, je trouve que c'est vraiment bien, ça a du gros potentiel, il va y avoir une vidéo dessus bientôt d'ailleurs, c'est vraiment pas mauvais un Dekafrost, Don't Get Me Mwang, surtout en PvE, Sydragosin, vraiment fort, aux bitérations c'est très sympa à jouer, ça peut mettre des très bons dégâts, par contre le voir en mono devant un Dekafrost, qui est excellent en mono, ça me surprend un peu, après encore une fois au niveau des logs, déjà t'as plus de joueurs de Dekafrost, parce que globalement c'est plus fort pour Red, c'était plus fort aussi un peu Bastef, et également, c'est moins soumis à des gènes, parce que Frost, si c'est Sydragosin, c'est sûrement Sydragosin, il y a toutes les chances de Sydragosin, il faut que tu puisses maintenir ton souffle en permanence, que tu sois à 20 tirs, etc, là, dans le cas du Annoly, t'as pas toutes ces contraintes là, donc en vrai t'es vachement mieux, ça ce sont pirement des sims potos, évidemment dans les fights, on va le voir juste derrière, c'est un petit peu différent, guerrier armes, guerrier furie, donc armes très légèrement devant furie, alors que pourtant ça a quasiment pas d'AOE, des questions à se poser sur le guerrier armes, en tout cas c'est bas quand même, on a le Chamellem, qui est un petit peu redescendu, on a le Monk, qui va être encore plus bas que ça, là au niveau des sims, ça prend pas encore bien en compte, même si c'est 9,0,5, le fait que quand tu cancel tes points de furie, ça les cancel pas vraiment, donc il est bas, mais normalement il est encore plus bas que ça, Affly, ça a toujours été bas en sim, mais ça a toujours été haut en réalité, parce que, sur plusieurs sims, tu vas vite pouvoir step up, rampes avec tes extases, et surtout t'as très peu de pertes de DPS réelles en Affly, dès que tu vas devoir bouger ou faire des mécaniques, donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est qu'il y a des classes qui perdent facilement DPS, comme par exemple un RockSub, s'il y a un cooldown qui va l'aligner, un truc comme ça, boum, t'as plus de DPS, si t'arrives pas à faire parfaitement, toutes tes denses, tous tes trucs, tout ta Rota, t'as vite de la perte, c'est beaucoup moins vrai sur un Affly, c'est beaucoup moins vrai sur un BM, c'est beaucoup moins vrai sur un Hunt, qui sont quand même très bas, je t'ai d'accord, en sims ça fait un petit peu peur de voir les chasseurs aussi bas, on a le démodestru, qui est pas une spé qui est forcément forte de base en mode cible, c'est pas choquant, DH, Monk, et c'est à peu près tout, après ce sont des tanks, pas le prot, pas le prot qui se débrouille de bien parmi les tanks, à dénoter, le Monk également, qui dit le bien, et on va arriver du coup sur les 95% du raid, donc ça c'est un petit peu la conclusion de fin, donc c'est qu'est-ce que ça donne au niveau du raid, grosso modo, donc ça c'est sur 9.0.5, pour rappel il y a un jour d'échantillons de données, donc on est encore assez proches, mais évidemment, et qui est toujours devant, un petit toujours devant, il n'y a pas eu de modif au niveau de ces classes là, SP a une modif, parce qu'il est encore plus fort en 2 à 4 cibles, grâce à sa nouvelle légendaire, donc forcément SP, loup, stank, il monte, parce que du coup on a la légendaire sur le pet, qui permet quand tu fais attaque mentale ou mode mort, quand on pet c'est épé, donc évidemment ça change pas mal de choses, le mage feu bénéficie, était déjà haut, mais bénéficie de nouveau, enfin de cette nouvelle légendaire, enfin de la légendaire qui était épée, donc il monte encore plus, DK ça n'a pas bougé, parce que le petit n'a toujours pas bougé, Raid, on a potentiellement ce truc au niveau du Templar, j'ai l'impression là comme ça, que ça vaut à peu près la même chose que celle sur le jugement, juste que peut-être le gameplay est un peu plus cool, un petit peu plus sexy, que celle qui permet de récupérer sur le jugement en étant Kyrian, potentiellement ça va te laisser également de la place de jouer 20 tiers, en Pal Raid, avec ce nouveau build sur le Templar, à voir, en tout cas Pal Raid qui est vraiment pas mauvais, qui a bien 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 bien, bien step up au fur et à mesure des fights, qui était beaucoup plus bas au début du château, qui petit à petit a pris la valeur, notamment depuis qu'il a bien son burst, avec le Divin Toll, avec le Final Reconning, avec l'extra, une fois que tout ça s'était mis en place, Raid a quand même bien step up. Au niveau du Chamelem, il y a eu des grosses modifs sur les dégales zones, c'était déjà haut, normalement c'est encore plus fort, parce qu'il était relativement EP, après avoir avec un peu plus de lock, puisque c'est pas l'aspect la plus jouée, War Fury qui monte de plus en plus, dès qu'il y a plus d'une cible, il vient vraiment fort, Maj Arcane, on l'a pu le voir, il porte certains fights, on peut voir par exemple, tu regardes, tu regardes ce chevice de nouveau, bon, Maj Arcane, donc c'est pas surprenant, après tu fais la même chose, avec Conceal et Zeki, voilà, bon il y a quand même une certaine disparité, mais bon, Maj Arcane qui peut se débrouiller, en tout cas sur certains fights, Feral très fort en mono, donc ça le porte un peu sur le reste, DH, on a vu la nouvelle légendaire, qui a l'air très très sympa, et qui l'aide beaucoup sur les fights, où tu as un petit peu d'actifs permanents, donc tout ce qui va être Inerva, tout ce qui va être Légion, un peu comme le War Fury au final, ou un peu comme le BM, ou tout ce qui va être le dernier boss, donc Denatrius, au niveau du voleur en la loi, ça vaut à peu près Fiori, c'est à peu près toujours bien dans la même situation, un mono correct, un bon multi, Frost, qui commence à monter, honnêtement, je pense qu'il va être plus haut que ça, moi je m'attends, Frost, je vais le voir dans le top 10, plutôt que 12ème là, ou à peu près, je pense que Frost, il va remonter, il va encore gratte, il est de 3 à 4 places, honnêtement Frost, c'est pas mal, t'es une légendaire mono, t'es une légendaire 2 à 4 c'est, t'es une légendaire multilite, il y a un truc, il y a un truc franche, je pense qu'il va continuer à monter, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Fire, donc évidemment, il y a moins de match Frost, Destruit des monos, ça se vaut, de toute façon, ça va pas énormément bouger, Marksman BM, qui continue de descendre, notamment à cause du nerf sur SST, Serpent Stalker Trickery, sur le précis, qui lui a fait perdre de 3 à 8% de DPS, honnêtement, je m'attendais pas à ce que le précis soit aussi bas que ça, sur les fights en mono et tout, on en voit plus, ça galère à faire un Sika, un précis maintenant, le nerf, sur le fait que, quand tu avais, du coup, t'allais en nerf sur la mort sur du serpent, qui faisait en sorte que ça a piqué le pouvoir des fées, ça a fait descendre la classe de façon assez impressionnante, donc, chasseur, gros point d'interrogation, ça descend bien, à voir avec 2-3 jours de log de plus, et encore une fois, BM redevient au même niveau, si on regarde pareil des cibles, BM égale précis, il est même devant, BM, is a thing, si t'as envie de jouer BM, en tout cas, fais-toi plaisir, t'as plus de surdits, t'as un déplacement, infini, donc, tu peux apporter énormément à ton groupe à ce niveau-là, par exemple, tu as des Sog, d'Inerva, etc, etc, vraiment, BM, c'est vraiment pas mal d'en avoir un, à part sur Denatrius, où ton pet, il ne va pas taper des aides à côté, et il bug un peu, mais, Rogassa qui remonte, mais qui reste très très nul en multi, donc, tous les fights où tu vas avoir beaucoup de multi, ben, ça va beaucoup baisser, donc, ça ne sortira pas, Moine Marchevent, c'est évident, ils l'ont tué, donc, on va le voir encore redescendre, on regarde un petit peu plus, Moine Marchevent, merci beaucoup d'avoir fait ça au Moine, c'est très apprécié, Chamamelio, il y en a quand même très peu, très très peu de Chamamelio, si on regarde, il n'y a eu que, 1000 par cent d'Amelio au total, tu vois, si on voulait comparer au Moine Marchevent, il y a quand même trois fois plus de Moine Marchevent, quasiment, 2,7 fois plus, donc, à voir, je pense que ça va quand même remonter un petit peu plus, ça va en tout cas repasser devant, Decafrost, je pense que ce n'est pas si mauvais que ça, et que ça va continuer à monter, mais un pied étant toujours très favorisé, mais ça ne restera pas top 10, mais ça devrait être correct, Rock Sub, évidemment, le fait d'être 20 tir, ne sauve pas du tout la classe, ça ne change rien, et Guerrier Arm, qui n'arrive pas à faire de dégâts en mono, et qui n'a pas eu de nouvelle optie, parce que son optie, c'est toujours 20 tir signé, donc ça ne va pas bouger, il est déjà bas, il restera bas, j'ai eu des motifs au niveau du Guerrier Arm, certes, Battle Larn, Enduring Blow, etc., qui peuvent permettre de jouer Guerrier Arm sur des spécimes comme Night Fae, on peut voir sur Altimor, c'est toujours bien, avec un double clip, mais bon, ça reste assez faible, et ce n'est pas surprenant de le voir aussi bas dans le tableau, et on a le bon dernier, le chasseur survie, qui a reçu un up sur sa légendaire, sur le fait qu'il peut consommer les stacks de son poison, pour autant, merde, toujours pas, bon après, il y a vraiment peu de survie qu'on passe, il y en a, il y en a 79, beaucoup, beaucoup de survie qu'on passe, enfin bon, ce sera tout pour cette petite vidéo, donc évidemment, ça reste early, on a 24 heures de données, les sims sont récentes, il y a potentiellement plein de nouvelles optiques, qui peuvent sortir, qui vont sortir, donc n'hésite pas à me dire, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu kiffes ce genre de format de vidéo, on va voir, qu'est-ce qui marche bien, et pourquoi, et enfin, c'est vraiment ce que je kiffe, je vais toujours dans le détail, donc c'est quelque chose d'évident, qui fait grave plaisir à partager, mais n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné, ça ne coûte rien, et puis tu peux te désabonner à tout moment, à mettre un gros pouce bleu, à mettre un petit commentaire, en plus, en plus, ça aide aussi au référencement, donc ça fait toujours super plaisir, et puis de lire tous les petits messages, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et n'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis, ciao !